Musique On a fait le constat qu'au niveau du parasurf de haut niveau, il n'y avait rien qui existait. C'est-à-dire que chacun s'entraîne de son côté sur tout le territoire français. Et ensuite on se retrouve pour les compétitions fédérales, mais il nous manque de l'entraînement, du coaching. On a décidé aussi de travailler sur la performance et le matériel, aussi bien les planches que les prothèses. Et surtout de fédérer tout ça pour avancer ensemble. La compétition, je dirais que ça m'a beaucoup aidée, surtout au niveau de l'estime de moi-même. Je trouve que c'est un superbe levier de résilience. Le sport en général et le surf en particulier. De se dire qu'on est capable de pratiquer du sport qui n'est pas forcément d'emblée... On ne pense pas forcément au surf pour la pratique handi. Et puis finalement, c'est possible et c'est une pratique qui à la fois est récente, mais qui monte en niveau, au niveau international. Et donc là, maintenant on en découvre vraiment dans différentes catégories. On est vraiment nombreux, donc ça devient vraiment intéressant. Bretagne notamment, c'est donc qu'on a un cadre régional qui est assez handi-friendly. C'est Mathieu Carpentier qui nous permet, sur toutes les compétitions de surf open, de pratiquer avec les valides. Autant il y aura une catégorie longboard, surf, bodyboard, il y aura aussi du parasurf. Donc nous, on se sent vraiment en inclusion quand l'événement se passe de cette façon. Comme ici au Wave Games, où on est invité en tant que sportif, en tant qu'athlète, pour présenter la pratique du parasurf. On commence vraiment à avoir de l'inclusion dans les compétitions. Et on souhaite que ça se fasse sur tout le territoire national. Avec Fast, on travaille beaucoup en amont sur notre organisation. Et on se déplace en équipe 100% handi. C'est-à-dire que moi qui suis en assiste, mon binôme qui va me pousser pour me faire passer la barre, est aussi en situation de handicap. Donc voilà, on travaille sur la fluidité de nos déplacements. Et le fait qu'on n'ait pas besoin d'une équipe de 10 valides pour 5 handi quand on se déplace en compétition. Et pour nous, c'est vraiment important, justement par rapport à l'inclusion, sur les épreuves valides. Que ce soit simple, parce qu'on peut participer, on arrive, on fait notre truc, on repart, on a notre organisation interne. Donc n'ayez pas peur, invitez-nous, on viendra.